Musique La compagnie Atlanta Sanad Assurance est officiellement née. Les deux dernières étapes nécessaires à la fusion ont été franchies avec succès ce 25 septembre avec la tenue des deux assemblées générales extraordinaires de Atlanta Assurance et de Sanad. Fatem Zahra Ben Salah, vice-présidente de la nouvelle compagnie, commente cette opération la plus importante sur le marché des fusions-acquisitions en cette rentrée. Aujourd'hui c'est un grand moment historique pour le groupe Almarcom d'une part et d'autre part pour les deux compagnies. Donc aujourd'hui une grande entité et unique est née, Atlanta Sanad Assurance. C'est le fruit d'une mûre réflexion stratégique et de développement. Ça a été un processus extrêmement difficile vu le contexte. Mais on a pris ce pari justement pour donner des signaux très importants et forts aux institutionnels que malgré ce contexte de Covid extrêmement compliqué, difficile, perturbant, nous avons continué et maintenu le cap du développement malgré tout. Et c'est une grande fierté aujourd'hui pour nous de pouvoir dire que voilà, une première étape a été franchie et pas des moindres. Et que le reste est à venir et que le meilleur est à venir. Sur un tout autre registre, Atlanta a présenté des indicateurs financiers en hausse en ce premier semestre. Des résultats qualifiés de satisfaisants par Fatem Zahra Ben Salah. Les résultats sont très satisfaisants. Nous avons mis en application bien sûr le plan Masarta-Fawork. Malgré un contexte très compliqué, on reste dans nos budgets. Maintenant, il y a des tendances malheureusement qui se profilent. Il y aura une baisse bien évidemment des primes vu que les entreprises auront de plus en plus vu que les masses salariales vont diminuer. Une sinistralité qu'on a vue dans un premier temps de confinement total bien évidemment diminuer. Mais qui par la suite, dès que l'activité a repris, la sinistralité aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...